... Bonjour à tous, les outils concrets du pape au prêtre, le pardon à la barre et des milliers de baptêmes invalides à Phénix, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Des outils concrets sur le ministère de prêtres. C'est la contribution du pape François lors de l'ouverture ce jeudi du symposium pour une théologie fondamentale du sacerdoce. Les travaux se déroulent au Vatican jusqu'à samedi. Le pape a proposé une synthèse de sa réflexion personnelle sur la figure du prêtre à travers quatre proximités, la proximité avec Dieu, avec l'évêque, entre les prêtres et avec le peuple. «Oggi desidero condividere con voi questo piccolo raccolto affinché il sacerdote di oggi, qualunque sia il momento che sta vivendo, possa vivere la pace e la fecondità che lo Spirito vuole donare. Non so se queste riflessioni sono il canto del chigno della mia vita sacerdotale, La participation du pape et de nombreux chefs de dicaster a donné une envergure particulière au symposium. 650 personnes, prêtres et laïcs, dont 12 évêques français y participent. Le cardinal Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques, est l'organisateur de la rencontre, présenté comme une contribution aux réflexions synodales actuelles. Vi è infatti uno squilibrio, la sopravvalutazione di una forma di sacerdotio alle spese dell'altra forma, battesimale, ahimè quasi dimenticata nel mondo cattolico. Storicamente, la difesa ad opera del magistero, del sacerdotio ministeriale, in opposizione alla riforma protestante, ha lasciato nell'ombra l'altra dimensione essenziale, avvalando in qualche modo una mentalità clericale di potere e un atteggiamento di eccessivo controllo da parte dei chierici sull'insieme della comunità ecclesiale. L'attuale ricerca synodale risveglia l'esperanza di un nuovo equilibrio. Le pardon à la barre, le quatrième jour du procès de l'attentat de Saint-Itienne-du-Rouvray, a été le théâtre de propos rarement entendu dans une cour d'assises. Guy Coponnet, blessé grièvement par les deux assaillants, a témoigné du drame du 26 juillet 2016. Il raconte alors comment il s'est tourné vers la Vierge Marie et a récité le « Je vous salue Marie » devant la cour. L'un des accusés, Farid Kélil, a pris la parole pour demander pardon à Guy Coponnet et à Roselyne Hamel. Il y a une présence quelque part qui va nous relier les uns aux autres un jour. Il faut que le temps passe, il faut que tout ça soit assimilé dans notre cœur. Mais s'il y a d'autres cas comme ça de réconciliation, ça va faire comme une tâche d'huile qui va s'agrandir. Il faut avoir confiance. Jeudi, la famille Lefebvre a rencontré le pape François à Rome et chanté devant lui. C'était une occasion extraordinaire, les huit réunis en famille. Rencontrer le pape, c'est unique, témoigne Gabriel, le père de famille. Nous sommes très émus et honorés d'avoir pu approcher le pape de si près. La famille a offert son disque et son livre au pape qui leur a demandé de prier pour lui. Les Lefebvre avaient remporté l'édition 2020 de l'émission La France, un incroyable talent et sorti leur premier album, Ad Vitam, en octobre 2021. Cette audience privée avec le pape s'est déroulée dans le cadre du dixième anniversaire de la Diachonie de la beauté qui réunit une cinquantaine d'autres artistes français à Rome jusqu'à samedi. Ce mercredi 16 février, le pape François a nommé Mgr Yves Baumgarten évêque du Puy. Après avoir été vicaire général du diocèse de Lyon et modérateur de la curie jusqu'en 2020, il était depuis curé des paroisses du Nord-Rouanais au sein du diocèse de Lyon. Il succède à Mgr Luc Crépy, nommé il y a un an au diocèse de Versailles. Son ordination épiscopale aura lieu le 27 mars 2022 à 15h30 en la cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation du Puy-en-Velay. Au fidèle du Puy, il adresse un message. C'est une charge lourde et qu'on ne peut pas accomplir tout seul. Donc la première chose que je leur demanderai, c'est de prier pour moi, pour la mission que je reçois et que je vais tenter d'accomplir. Et puis aussi de m'ouvrir leur cœur, de m'ouvrir leur porte, parce que mon souhait, c'est d'aller à leur rencontre, d'aller leur parler, d'aller les connaître. Et donc pour cela, il faut qu'on soit ouvert. Et moi, je leur promets une chose, c'est que j'ouvrirai mes oreilles et mon cœur à chacun. Le diocèse de Paris regrette l'inutile vulgarité de la vidéo tournée dans l'église Saint-Paul-Saint-Louis. Mercredi, une vidéo a été postée sur le réseau social TikTok, dans laquelle deux jeunes sont en train de twerker dans l'église Saint-Paul-Saint-Louis de Paris. Une danse devint crucifix, qui a suscité l'indignation de nombreux internautes. Jeudi, dans un communiqué, le diocèse a réagi et indiqué que l'auteur avait été contacté par le curé de la paroisse pour la faire supprimer. Il rappelle que les églises sont des édifices consacrés au culte catholique et qu'aucune vidéo ou film ne peut y être tournée sans l'autorisation express du curé. Il peut la refuser pour des tournages qu'il jugerait incompatibles avec l'affectation culturelle. Ce vendredi matin, la vidéo circule toujours et son auteur déclare ne pas s'excuser. Un constat d'huissier a été établi ce matin en vue d'une poursuite judiciaire. Le curé de la paroisse rappelle que le respect de la loi permet la paix et le vivre ensemble. Des milliers de baptêmes invalides. En cause, une erreur dans la formule sacramentelle. Depuis 1995, le père Andrés Arango, prêtre eudiste du diocèse de Phénix, disait « nous » au lieu de « je » de baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les mêmes faits s'étaient déjà produits à Détroit et à Oklahoma City en 2020. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi avait rappelé que personne, fût-il prêtre, ne peut ajouter, retrancher ou changer quoi que ce soit dans la liturgie de sa propre autorité. Après l'avoir consulté, Mgr Olmsted, évêque de Phénix, a rappelé que le « je » plutôt que le « nous » implique que ce n'est pas la communauté qui baptise une personne, mais c'est le Christ et le Christ seul. Il précise que le père Arango n'a pas voulu nuire aux fidèles intentionnellement et invite à prier pour lui. L'évêque s'est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation pour toutes les personnes concernées. Les personnes dont le baptême est invalide devront recevoir le baptême avec la bonne formule et les couples mariés sont invités à contacter la chancellerie du diocèse. Le père Arango a demandé pardon à ses paroissiens et a démissionné de sa charge de curé début février. Il va désormais consacrer son temps à aider ceux qui ont été affectés par cette erreur. Sous-titrage Société Radio-Canada